En 2024, si tu ne sais toujours pas quelle coupe de cheveux avoir, tu es sur la bonne vidéo mon gars. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tout simplement te présenter cette coupe à tester en 2024. N'hésite pas à commenter celle que tu voudrais tester et surtout retrouve-moi sur Instagram pour m'envoyer votre avant après si vous l'avez fait. Je ferai peut-être une vidéo où je mettrai tous vos avant après. Numéro 1, je suis obligé de la présenter parce que c'est la vidéo sur laquelle j'ai eu le plus de vues sur cette chaîne YouTube. On est quasiment à 400 000 vues, c'est le Curly Undercut. On la voit partout, j'ai été l'un des premiers à montrer cette coupe tout simplement sur YouTube, Insta, TikTok, etc. Et on voit qu'elle a perduré dans le temps parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui et la vidéo continue à monter et on continue à voir cette coupe là. Pour moi, je trouve que c'est une coupe qui est très simple à faire. Le Curly Undercut, c'est tout simplement que tu laisses pousser en haut tes cheveux, tu les fais boucler et sur les côtés, tu t'amuses à chaque fois à faire soit un dégradé bas, soit un dégradé haut, dépendant de la manière dont tu vas le porter. Une coupe pour les jeunes, ça perdure dans le temps. C'est quelque chose que tu dois tester si tu ne l'as toujours pas fait. Pour ceux qui demandent à chaque fois pour boucler vos cheveux, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc je ne vais pas me répéter à vous donner tous mes conseils. N'hésitez pas à cliquer juste là, je vous mets la vidéo et c'est simple à faire, donc tu n'as pas d'excuses. La numéro 2, la coupe qu'on peut appeler The Flow, mais que toi tu peux connaître sous le nom de Messy Hair, c'est-à-dire la coupe un petit peu décoiffée. Là, tout simplement, le plus dur, c'est d'avoir la patience, de laisser ses cheveux vraiment, vraiment tomber, avoir les cheveux vraiment assez longs. Ça nécessite de l'entretien, ça nécessite de la patience et surtout, il faut savoir camoufler tous ses cheveux-là en attendant que tu aies la bonne longueur pour pouvoir le faire. Le frein ici, c'est le temps, est-ce que tu es quelqu'un de la passion, etc. Mais c'est une coupe que je trouve absolument incroyable. Incroyable. Pourquoi ? Parce que Messy Hair en arrière, c'est incroyablement élégant, c'est incroyablement beau. Moi, je trouve que c'est une coupe que tu devrais tester, surtout si là, tu sors un petit peu du cadre de jeune enfant, c'est-à-dire que tu as dépassé les 24-25 ans, tu cherches une coupe adéquate pour te donner un certain style. Et surtout, je trouve que c'est une coupe qui donne un charisme, vraiment. La petite particularité, en fait, c'est tout simplement que tu ne vas pas plaqueter les cheveux en arrière, tu vas légèrement les laisser onduler et tu vas les laisser, en fait, avoir leur propre forme sans pour autant devoir aller les gripper en arrière pour que ça fasse tout plat. Là, il faut aller chercher le volume, il faut aller chercher le rebond. Cette coupe, incroyable. En troisième coupe, là, tu vas avoir un dérivé de la seconde, c'est tout simplement, en fait, de faire la même chose, laisser ces wavy et curls se définir et les ramener en arrière, donc avoir un petit peu le côté Messy, de laisser tout simplement ces petites ondulations aller vers l'arrière. Mais là, à contrario de la seconde coupe, tu vas venir couper les côtés, donc soit venir faire un taper, comme il y en a beaucoup qui aiment faire ça. Bon, moi, je ne suis pas super fan de ça, je préfère les dégradés bas, voire dégradés mid-bas, un fan des taper. Mais si vous aimez bien faire ça, eh bien là aussi, tu vas y trouver ton compte. Je trouve que c'est la même chose que la seconde, c'est assez élégant, c'est charismatique. Et là, en plus, tu viens de donner encore plus de volume parce que tu viens couper tes côtés, donc ça ne fait pas le côté qu'on peut des fois retrouver chez certains d'un petit peu négliger, venir un petit peu couper les côtés. Le but, en fait, tout simplement, si tu veux, dans ces deux coupes-là, c'est de ne pas avoir un casque au bol, un gros truc qui n'a aucun sens et qui n'est pas d'aspect fait en termes de visuel beau à voir. Numéro 4, la coupe twist. Ici, c'est pour ceux qui ont les cheveux un peu plus crépus. J'avais fait dans ma vidéo, en parlant des curls, etc., j'avais fait pas mal de diagnostics en disant quel type de cheveux pouvait aller tendre à avoir des curls. Là, ici, ça a plus aide pour tout ce qui est cheveux un peu crépus, afro, etc. C'est une coupe qui a tendance à aller plus vers les jeunes que les anciens, on va dire. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdiction à ça. Donc, en fait, la coupe twist, c'est tout simplement faire des twisters, les mettre en arrière. Je trouve que c'est une coupe qui est assez carrée, qui est aussi belle. Ça va avec le plastique comme ça peut aller avec le strict. Donc, d'une manière, c'est assez hybride et en même temps intemporel parce que tu vois qu'au fil des années, cette coupe, elle reste et elle perdure. Numéro 5, les longues bouclettes. Donc là, ça va être la même chose que les premières coupes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, avoir un petit peu les curls, etc. Sauf que même chose, il va falloir beaucoup de patience. Il va vraiment falloir les laisser tomber parce que le but, en fait, c'est d'avoir une certaine crinière un petit peu comme les lions. Je trouve ça super beau et super élégant. Très gracieux, vraiment, d'avoir cette coupe où, en fait, tu vas avoir énormément de volume. Tu vas avoir des belles curls définies. Si tu veux, la chose la plus compliquée en termes d'ondulation, de curls, c'est de le réaliser, en fait, sur des petites portions de cheveux. Si tu veux, plus ton cheveu est petit, plus c'est difficile de faire définir la boucle. Et plus ils sont longs, plus c'est simple à le faire. Donc, quand je disais dans mes tutoriels qu'il fallait tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir la patience de laisser pousser ses cheveux, ce n'est pas pour rien. Pour les cheveux lisses, mi-longs, oui, tout à l'heure, on parle des curls, etc. Là, on va rentrer dans les cheveux longs et lisses. Il faut tout de suite partir sur un middle part. Une petite coupe qui est vraiment intéressante. Il faut venir essayer d'en jouer, tout simplement, de couper vraiment tes cheveux en deux parties et de venir faire quelque chose d'assez élégant. C'est la même chose, c'est quelque chose de classe qui va te donner, entre guillemets, un petit peu d'âge et surtout qui est intemporel. À l'époque, c'était les David Beckham, etc. qui expérimentaient cette coupe de cheveux. Et franchement, incroyable, intemporel, hybride, tout ce que tu veux, ça va avec tous les styles à tester en 2024. Et maintenant que tu vas me dire, bon, tu en as eu pour les cheveux bouclés, tu en as eu pour les cheveux longs, tu en as eu pour les cheveux mi-cours. Pour ceux qui n'ont pas trop de cheveux. Et là, tu as un seul intemporel, tu as une seule solution qui est vraiment stylée, intéressante et qui passe absolument avec tout. Le buzzcut. Tu as dû sûrement, sûrement, sûrement entendre pas mal de vidéos parler de cette coupe-là. Et franchement, c'est la même chose. Ça a testé en 2024, pas que pour ceux qui ont du mal à faire pousser leurs cheveux. Parce que le buzzcut, c'est aussi une coupe que tu peux expérimenter de toi-même, même si tu as cheveux mis longs, longs depuis un moment et que tu en as marre, tu as envie de changer. J'ai fait pas mal de TikTok, j'ai fait pas mal de vidéos sur Instagram où je montre en fait toutes les étapes par lesquelles je suis passé. J'ai eu les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux bouclés, les cheveux lisses, les cheveux tirés en arrière. Tout ce que tu veux, j'ai mis de part, j'ai tout essayé. Et franchement, c'est là où tu arrives à la fin de dire, bon, telle coupe me va, telle coupe ne me va pas. Je préfère celle-ci, je préfère celle-là. Donc, il faut tout tester. Ok, 2024, c'est l'année où tu vas aller chercher la coupe que tu kifferais avoir. Et en même temps, il faut que ça aille avec ta morphologie, c'est-à-dire avec la forme de ton visage. Et j'ai déjà fait une vidéo au sujet, donc je vais pas me répéter. Allez la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Sur ce, je t'ai présenté les 7 coupes que tu as à tester en 2024. N'hésite pas à me commenter laquelle tu testerais. Laisse-moi un like parce que ça fait toujours plaisir. Il y a je ne sais pas combien de vidéos sur cette chaîne qui sont totalement gratuites. Donc, abonnez-vous. Je sais qu'il y en a énormément qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.